... Nous sommes dans la joie. 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 Nous sommes dans cette soirée de soir. C'est une joie pour nous et une grâce de nous accueillir dans la présence de Dieu. Vraiment, cette soirée, c'est avec joie que nous allons commencer ce culte. Alors dis un peu ton matin avec toi. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Est-ce que tu peux le dire avec toi ? C'est un jour de célébration. Amen. Est-ce que tu peux le dire au soleil levé ? Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Tu peux déjà commencer à entraîner tes pas de temps. Nous allons célébrer parce que c'est un jour de célébration qui nous a permis de voir un an dans cette église. Alléluia. Nous disons ... Sous-titrage ST' 501 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 Je sens bien la vie, là. Alléluia. Dieu, bon Dieu, merveilleux. Je veux que tu salutes ton voisin, Dieu. Je suis heureux que tu sois là, ce soir. Gloire à Dieu. Plus le bien, avec le joie. Je suis heureux. Oui, ça c'est bien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun de nous pour cette première édition de la Configuège où nous sommes en train de célébrer notre Dieu et de le glorifier. Oui, parce que notre Dieu, il nous a sécurisés depuis le premier jour jusqu'à maintenant un an et l'implantation de la parole de vie liège. Je pensais que tu allais à la main. Amen. Je pensais que tu allais à la main. grâce à Dieu. Alléluia. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Amen. Je sens qu'il fait chaud. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de boire de l'eau. Alors, on nous donne quand même de l'eau. Il fait combien ? 32 degrés ? 32 ressentis. Je pense que c'est le 32 ressentis. Donc, il fait chaud. Et je pense que c'est important aussi que nous puissions boire. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur. La parole de vie est j'ai d'heureux de nous recevoir tous à cette première édition de l'amour où nous l'avons fait nommé où nous avons donné le thème de la conquête. Alors que nous avons totalisé un an et nous avons besoin de parler aussi sur la conquête. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Maman, je te salue. Ça va bien, maman ? Ça va. Que le Seigneur te bénisse. Je vois. Adieu. J'aimerais qu'avant de donner à mon père la parole que chacun ait sa montagne d'eau. Elle veut dire qu'elle avait amené son nom de la maison. Elle veut dire qu'elle va prendre le nom d'ici. l'éternel. T'as reçu, tu vas bien ? Je suis heureux de te voir ce soir. Aria, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit heureux. Tout le monde a reçu sa bouteille d'eau. Quelqu'un pourrait dire si l'enfer, Roxana, c'est la chaleur, je ne sais pas combien qu'il y a là ces temps-ci que vous n'êtes pas partis. Écoutez avec moi. Refusez d'y aller. Refusons d'y aller. Cherchons d'y aller au ciel. Alléluia. Je sais qu'il n'y a pas d'éclimatisation là-bas, mais c'est beau. Il y a la vie et tout est là. Alléluia. Alors, bien aimé, avant de vous présenter notre orateur qui est un père pour moi, je tiens d'abord à présenter un frère, un frère avec qui nous avons aussi commencé le pas, parce que nous avons commencé de l'angile. Et ce frère évolue aux Etats-Unis et il est le représentant de la parole de Guy. Il est venu représenter la parole de Guy Dallas. Amen. 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 Alors, je voudrais nous demander à Papa Tartouche de se léver et nous allons acclamer le Seigneur de la présence au niveau de lui et de l'amour et de l'amour et de l'amour et de l'enseignement que vous êtes là-bas. Je dois être là-bas et de l'amour pour nous aussi. Alors, je ne peux même pas te laisser si tu nous vois dans ces danses parce que tu connais ces choses, comment ça se passe. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, on est dans la joie, on est chez nous. Bien aimé, dans le Seigneur, j'aime toujours et où que j'aille, pense que mon élève et Dieu, je me sens chez moi à nos amis. Je n'ai pas des limites pour dire quoi que ce soit. Non, quand je suis là, j'adore, je prie. Des fois, vous pouvez me regarder, vous dites, il est étranger ici, comment il danse comme ça. Je ne danse pas devant vous. Je ne prie pas, je ne m'adresse pas à vous, mais je m'adresse à celui qui est en redacteur. C'est lui qui a changé l'histoire de ma vie. Alors, quand vous êtes dans la présence de Dieu, sentez-vous à l'air. Amen. Le nom de Seigneur, soit lui. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons la grâce et les privilèges d'avoir un Père, un Père pour moi, qui est un Père pour vous. Un grand Père aussi pour certains. Et nous bénissons le Seigneur pour lui. et il est le Père qui nous a appris à faire le pas dans le Seigneur. et ils nous ont appris les principes de la parole, la crainte de Dieu, la sanctification. Vous savez, chaque fois que je vous parle de la sanctification, avec lui, c'est la sanctification. Amen. Vous avez parlé à quelqu'un? Amen. Alors, il s'agit du pasteur principal des églises de la parole du salut dans le monde entier. Quand vous entendez la parole du salut, c'est lui, c'est par lui que le Seigneur est passé pour implanter ces églises. Et bien aimé, dans le Seigneur, le Seigneur vous dit, les sérieux paient. Amen. Amen. Comme ce n'est pas le cas. Les sérieux paient. C'est pourquoi bien aimé, c'est vraiment le Seigneur avec zéro, crête et tremble. Et Dieu a nous ça. Il s'agit du pasteur de Saint-Marie, Jean-Claude, que je m'avais déjà indiqué pour donner la place parce que j'ai dit quand les pères sont là, moi, je m'éclipse. Alors, papa, il s'agit de la parole. Salut, vous êtes bien, vous êtes bien, le Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Quand j'arrive ici, je me dis, en une année, avoir une église comme ça, c'est des choses qui sont rares en Europe, je dirais même rares ici, en Afrique, avec toute la population qu'on va avoir, il y a un mouvement quand une église commence. Mais ici, c'est à Saint-Marie, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous encourage, à vous accacher au Seigneur et à persévérer avec le Seigneur. Amen. Amen. Je bénisse pour l'opportunité d'être là. Il m'a saisi à la volée. A peine il a pris que je suis du passage là, je l'ai salué, et puis, paf, il m'a saisi pour lui, « Pasteur, moi, je lâche la main, toi, tu prends en place. » Je dis, « Tant mieux, comme j'ai cette journée, la seule journée libre où je peux venir apporter la parole de Dieu, je pourrais être là. » Le mercredi, « Parce que demain, j'ai un contrôle de mes yeux, et vendredi, je rentre déjà au Congo. » Amen. Amen. Je condense des revoirs en Marique, dans l'Éric, des revoirs au Chia, qui essaient avec nous à l'Église, il y a très longtemps, si vous ne connaissez pas ce nom, vous ne connaissez pas ce nom. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Si ce n'est pas votre nom, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut couper les ventes et la terre ? Ça, c'est être les élimis parce que ça provoque des rues sur moi. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur et je remercie également le pastorique pour cette opportunité de pouvoir parler au peuple de Dieu. On ne le mérite pas bien aimé, ce n'est que la grâce et rien que la grâce. Amen. Il n'est pas obligé de nous donner la parole. Dieu nous met à cœur de nous donner la parole, c'est ainsi qu'il le fait et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois pour cette opportunité. Amen. Une très bonne convention, convention de vie. Quand on parle de vie, on parle de Jésus. Amen. Mais quand on t'aime la conquête, ça c'est merveilleux. J'aime être conquérant. Amen. Un thème que j'ai beaucoup aimé quand il va en parler. Jésus dit, nous allons essayer de décortiquer ensemble en introduction comme ça commence aujourd'hui. C'est bien ça je pense. Oui. On va essayer de décortiquer juste Jésus chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 9. On va le lire ensemble et après nous allons essayer de les décortiquer selon la direction que l'Esprit m'a donnée. Je lis pour nous tous Jésus chapitre 1er, verset 1 à 9. Après la mort de Jésus, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Jésus, fils de nous, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qu'il faudra la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Je vais protéger toi depuis le désert et le vivant jusqu'au grand fleuve, le fleuve que fratte tous les pays des Etiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Faut-il, toi, et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ajouterai à leur père de leur vener. Faut-il, toi, seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en retourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la Lune sera une boule de capouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises alors que tu réussiras. Ne t'aie pas de donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point, ne te pouvant point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons prier ensemble. Bénis ta parole, Seigneur. J'aime ta parole parce que ta parole nous donne la vie. C'est ta parole qui soutient notre vie. C'est ta parole qui nous conduit, Seigneur, à vivre pleinement la gestionnaire que tu as pour notre vie. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour cette convention, la convention de vie. Et ma prière est que, oh Dieu, dans cette convention que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître et que dans cette convention, oh Dieu, ceux qui te connaissent comprennent que ils sont sommés pour te servir, non pas être sommés pour profiter tout simplement du salut. Tu nous attends, Seigneur, mon Dieu, à être le conquérant avec toi. Bénis cette parole. Esprit Saint de Dieu, assiste-moi et assiste chaque personne présente dans cette salle. Aide chacun d'entre nous, oh Dieu, à comprendre le fond de ce que je transmise ce soir et que chacun puisse mettre cela en pratique et que chacun comprenne que tu comptes sur chacun d'entre nous pour être les conquérants au nom de Jésus. Merci pour ton assistante très chère Saint-Esprit et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. La conquête. Tel est ce grand thème de cette convention pour laquelle j'ai donc l'opportunité de faire l'introduction. Un très bon thème, un thème qui nous stimule bien-aimés à pouvoir nous lever pour le Seigneur. Un très bon thème qui parle de Jésus qui devrait entrer en fonction prudents à la place de Moïse et conquérir Canaan. Canaan qui avait été promis au peuple d'Israël mais Canaan dans lequel lui-même Moïse ne va pas entrer. Pourquoi ? Parce qu'il avait désoublié tout simplement. Le départ et au rocher la deuxième fois pour que ça sorte de l'eau il a eu à frapper deux fois le rocher et Dieu lui a dit que l'on ne tirera pas. Et voilà que le successeur fidèle c'est ce collaborateur fidèle Josué sera le choix de Dieu pour amener ce peuple en Canaan et être conquérant en Canaan. Première question bien-aimés c'est quoi la conquête ? Réponse la conquête est une action de conquérir pour une possession d'un territoire. j'ai pas consulté le dictionnaire je suis allé tout simplement par ce que nous vivons conformément à la parole de Dieu. Deuxième question la conquête est-elle possible ? Est-elle possible pour vous chacun d'entre vous ? Est-elle possible pour cette église ? Est-elle possible la conquête ? Conquérir les contrats non encore acquis à Christ ici à Liège ? Conquérir les contrats qui sont tout autour bien-aimés de Liège conquérir des territoires qui sont très loin de Liège et pourquoi pas d'autres frontières ? Et là on se dit la réponse bien-aimés c'est ceci oui car avec Dieu nous pouvons faire des exploits selon psaume 60 verset 12 et nous disons Amen Bientôt voici la conquête est possible Amen Amen Nous allons ensemble bien-aimés parcourir quelques vérités concernant la conquête afin que nous comprenions que cette parole qui nous est transmise nous est donnée pour notre instruction du Pâle mais afin que nous réalisions que ce Dieu n'a pas changé mais le même et que nous attend chacun d'entre nous sur ce terrain de la conquête Première vérité bien-aimés dans ce passage c'est que la conquête c'est l'initiative de Dieu Amen Et même le fait que le passeur a eu comme terme la conquête c'est l'initiative de Dieu C'est important que nous le sachions Le verset premier on pourrait dire verset 1a il dit ceci L'éternel dit à Josué L'initiative vient de l'éternel Ce n'est pas Josué qui est allé vers Dieu pour dire voilà bon que vais-je faire maintenant Dieu est-ce que je peux continuer c'est l'éternel qui est allé vers Josué Amen Comprions donc l'initiative est de Dieu et c'est important que nous le sachions C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire Amen En toute chose Ne dis jamais c'est mon intelligence ne dis jamais c'est ma force ne dis jamais ce sont mes capacités ne dis jamais que c'est mon expérience qui m'amène à réaliser ce que je suis en train de réaliser dis-toi tout le jour que c'est l'éternel Dieu c'est l'initiative c'est l'initiative de Dieu ils ne sont pas salés à Dieu pour dire Dieu nous avons péché Dieu est descendu pour dire attends où es-tu ? et les accusations vont commencer l'initiative est de Dieu Dieu c'est le Dieu des initiatives et laisse-moi vous lire ceci que lorsque vous êtes attentif dans la présence de Dieu dans l'adoration dans la louange et que vous êtes ouverts pour servir Dieu Dieu mettra dans vos cœurs des choses extraordinaires j'aime la mission par la grâce de Jésus le directeur de la mission dans notre communauté des assemblées de Lyon et RDC j'aime la mission mais j'ai dit aux gens que ça ne vient pas de moi c'est ancré en moi c'est comme un jeune nouveau que Dieu a mis en moi d'aimer la mission tout simplement et j'aime la mission et je me dis toujours que si ce n'est pas pour servir le Seigneur à quoi ça me servirait d'être encore sur la terre je ne vis pas pour l'argent je ne vis pas pour les biens matériels je ne vis pas pour le plaisir de ce monde je vis pour servir le Seigneur sauver pour servir et c'est important bien aimé de pouvoir cristalliser cela dans vos cœurs dans vos esprits dans vos âmes sauver pour servir servir Dieu avec tout ce qu'il nous a donné avec nos capacités spirituelles nos capacités mentales nos capacités physiques nos capacités intellectuelles nous sommes sauvés pour servir Dieu veut que nous nous servions avec tous les moyens qu'il nous a donné même à vivre notre corps physique avec nos finances avec nos voitures avec nos maisons servir Dieu à la conquête des âmes qui sont perdues croyez-moi plus que jamais auparavant les âmes se perdent les gens aiment le plaisir dans ce monde les gens courent derrière la chambre les gens courent derrière tout un tas de choses inutiles bien aimées oubliant que on est entré dans ce monde par la porte de la naissance nous sommes qu'à de perdre et que nous allons quitter un jour ce monde si je sais que j'ai quitté un jour ce monde à quoi pour de vivre pour le plaisir à quoi pour de vivre pour mes intérêts personnels une personne véritablement affranchie et mature doit comprendre qu'elle vit désormais pour les intérêts de Dieu pour les intérêts de Dieu l'initiative vient donc de Dieu je ne dis jamais que cette affaire bien aimée de pouvoir conquérir ça vient de moi-même ça vient de Dieu quelles que soient tes réalisations ça vient de Dieu nous devons conquérir bien aimé toutes les contrées partout où Dieu nous fait passer Amen et à ton voiseur la conquête est une initiative divine et un jour dans les ans soit conquérant pour le Seigneur soit conquérant pour le Seigneur je vous lance un défi je vous lance un défi une fois tous les 6 mois amène une âme seulement au Seigneur une âme seulement au Seigneur vous êtes presque 80 à 100 personnes si une fois tous les 6 mois tu amènes une seule âme que tu as gagnée tu as conquri une âme sais-tu combien d'âmes il y a des réelles que tu as conquri pour le Seigneur lorsque j'ai donné la vie à Christ en 1981 j'étais seul à seul avec un pasteur suisse à Bruxelles le pasteur Roger Jotan j'étais seul à seul mais il m'a parlé de Jésus il m'a parlé de Jésus il m'a fait accepter Jésus ce jour-là dans son bureau à supposer que j'avais pas accepté Jésus ce jour-là combien d'âmes bien-aimées auraient la tête de venir au Seigneur il est en Suisse à 80 ans très fier j'ai gardé ton texte dans le Bible ça fait 41 il est au Seigneur il est encore vivant il est très fier en disant oh Seigneur si j'avais raté de pouvoir conduire ses questions à donner sa vie à Christ et à voir comment tu l'utilises aujourd'hui je vais rater d'être conquérant Amen Amen tu ne peux pas toujours savoir bien-aimé c'est que cette personne c'est un dans sa vie qui sait si tu peux gagner une séname qui va être un puissant évangéliste et un puissant évangéliste c'est partout dans le monde Amen 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 Acclamons le Seigneur pour ça c'est une initiative de la vie deuxième vérité à savoir dans ce texte c'est que la conquête te concerne toi en personne Amen ça te concerne cette affaire te concerne Amen verset Amen toujours le même premier passage l'éternel dit à Josué ça concerne Josué et le peuple mais aujourd'hui bien-aimé tu es le Josué d'aujourd'hui Amen 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 c'est toi ça te concerne apprends à te dire que ça te concerne et dis pas c'est l'affaire du pasteur c'est l'affaire des anciens c'est l'affaire des évangélistes c'est l'affaire des X ou Y qui a le ton de guérir du malade c'est l'affaire des tels qui c'est l'affaire des tels qui c'est l'affaire des tels qui c'est l'affaire des tels savez-vous je l'avais dit si je pense que moi à l'école publique en 1983 quand je devais prêcher devant 15 personnes dans notre groupe du front de vote au Danemark et bien j'ai été bloqué après 4 minutes j'avais 10 minutes pour parler sur un sujet concernant le silence de Dieu après 4 minutes pourtant j'avais tout sous papier j'étais bloqué j'en suis posé une question est-ce que moi je peux servir le Seigneur est-ce que moi j'arriverais vraiment à le servir n'ai-je pas commis une erreur de pouvoir tout laisser et aller dans une école publique alors à Dieu pour cet autre encadreur que j'ai rencontré là-bas qui m'a tapé sur les épaules et me disant Jean-Claude c'est un très bon commencement j'ai été fait à nature et il m'a dit tu apprendras à compter sur le Seigneur dans ta soupe de papier Amen pour parler de la vie et parler de la vie comme tout le Seigneur qui est le Saint-Esprit puissons-le que l'on a préparé à l'idolée quand on a besoin de voir une personne pour parler au Seigneur Amen et ça m'a encouragé j'ai continué à gêner j'ai continué à prier et j'ai vu comment est-ce que Dieu m'a donné des opportunités et moi quand j'ai l'opportunité de voir amener une personne à Christ dans le seul à seul que ce soit dans un avion où dans un train je cherche à provoquer une situation après que je parle de Jésus Amen Amen même si la personne ne vient pas de la démarquerie c'est le moment la séance est rentrée dans le cœur Amen parce qu'il y a un public clairement qu'un sème l'autre amose c'est Dieu qui fait quoi ? Amen Amen J'ai l'autre amose J'ai l'autre amose J'ai l'autre amose que tu peux faire Amen Tu as aimé la parole dans le cœur de quelqu'un Amen et s'aimer s'aimer avant et contre avant s'aimer la parole de Dieu Amen Alléluia Amen J'ai appris à cultiver le maïs à cultiver les haricots à cultiver à faire tout un tas de choses je sais c'est quoi s'aimer Je sais c'est quoi faire le potager Lorsqu'on sème bien et bien on ne sait pas quand ça va gérer Il y a des secrets qui gèrent après 10 jours d'autres après 3 jours d'autres après pratiquement tout et moins l'essence c'est que tu as s'aimer Amen C'est Dieu qui m'a donné le soleil C'est Dieu qui m'a donné la pluie C'est Dieu qui m'a envoyé d'autres personnes Amen Dieu peut te donner aussi la grâce de s'aimer d'arroser de mansonner de faire partie également Dieu peut te donner cette grâce également Amen Amen La conquête te concerne donc toi-même également tel que tu es venu dans cette région Ne dis jamais que c'est la paix des autres Matthieu 28 verset 18 verset 20 Jésus a dit allez frère des nationaux des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint d'Esprit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde vous recevrez une puissance c'est le Saint d'Esprit sur vous et vous serez mes témoins Amen vous serez mes témoins Dieu nous veut être des témoins de Christ de ceux qui reflètent Christ qui reflètent la vie de Christ qui reflètent le comportement de Christ être des témoins par nos vies et être des témoins par notre comportement des témoins par nos paroles Amen Amen mais la vie crois-moi parle plus que tes paroles tu as une vie de grâce de Dieu tu as une vie qui reflète l'amour de Christ crois-moi tes voisins peuvent te dire je veux venir prier ou tu pries parce que je vois que tu es totalement différent d'autres personnes Amen un voisin peut te voir dans une situation où tu es NRP tu ne t'es pas NRP tu restes calme il sera étonné il te posera des questions quel est ton secret tu diras celui qui est à moi m'a donné de me dominer sur le souffle de la chair la colère de la nidosité la vengeance la jalousie etc il m'a donné de me dominer sur ces choses-là parce que c'est lui qui est en lui le plus fort que c'est lui qui est fonctionante Amen Amen conquérant par nos vies parce qu'il y en a deux fois qui parlent qui parlent qui parlent de Jésus sans vivre Jésus parler de Jésus sans répéter Jésus avec un mauvais caractère ils pensent qu'ils vont gagner des personnes à Jésus pas du tout l'esprit de Dieu change notre comportement Amen change notre caractère nous transforme nous remplit les fruits de l'esprit selon Galax 5 et 2 l'amour la joie la paix la bonté la fidélité la patience la maîtrise de soi et des autres qui ne vivent pas tout sur l'esprit il dit la loi n'est pas contre ces choses si nous vivons par l'esprit marchons par l'esprit nous vivons par l'esprit nous pouvons marcher aussi par l'esprit pratiquer bien aimé les œuvres de l'esprit Amen Amen cette affaire donc te concerne mon frère et ma soeur et encore à ton voisin cette affaire te concerne trois vérités bien humaines relevées dans ce qui s'est ceci la conquête est pour maintenant Amen Amen la conquête est pour maintenant comme le dit au verset 2b maintenant lève-toi il n'y a pas à pouvoir nous reporter ce qu'on appelle la procrastination repousser au lendemain c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui n'ayez jamais cette habitude et tous on le sait à l'école quand on se disait je vais dormir il est 22h je vais étudier le matin on est étudié déjà à l'année soir le lendemain on se réveille il est précédent en cours à l'école il n'y a pas de réussite à un examen ou à un concours que sais-je encore et on se plaint car nous poussons dans demain on s'est dit je vais d'abord m'amuser faire tout ce que je peux faire j'étudierai après on s'est dit je vais travailler bon quel que soit le bonjour et la deuxième session certains ont eu un poids à rater les ponds de 10 années d'études de faire gaspiller l'argent de leurs parents parce qu'ils n'ont pas été servi dans les études jamais repoussé au lendemain pour gagner une âme au Seigneur ne repousse pas au lendemain pour que le pauvre vous parle de quelqu'un parle de Jésus à la personne parce que la personne peut aller et mourir tu n'auras pas assumé ta responsabilité et ça c'est très dangereux procrastination reflète cela dans ta vie saisir chaque opportunité pour parler du Seigneur à quelqu'un n'attendez pas le lendemain n'attendez pas d'avoir lu toute la Bible même si jamais je trouvais bien rédemment 15 personnes elles communiquent mais je me rappelle dès que je m'étais converti dans le seul à seul j'étais très fort à la puissance du Saint-Esprit et Dieu lui donnait des arguments toutes sortes d'arguments du reste est-ce qu'on peut manquer d'arguments quand tu étais affranchi par Jésus tu peux pas manquer d'arguments pour gagner une personne en même temps c'était une vie des autres maintenant j'ai donné ma vie à quelqu'un qui m'a affranchi je ne suis plus esclave de l'alcool je ne suis plus esclave du sex je ne suis plus un tricheur Jésus m'a sauvé j'ai la vie éternelle tu lui dis tous les mots vont mourir n'est-ce pas un jour mais où est-ce que tu passes à ton éternité qui peut décider que lui on va pas mourir qui tout le monde va y passer autant tous qu'on est entré un jour dans ce monde devraient tous qu'on quitte à ce monde mais où est-ce que tu vas passer l'éternité il va vivre là-bas vous qui priez vous êtes là vous êtes bornés et la vie c'est quoi la vie la vie c'est d'avoir Jésus et Jésus est celui qui nous donne tout potentiellement c'est une question de temps avant que puisse te donner toutes les péditions que tu as réservées même plus il te donne de mener une vie à sa gloire tout en sachant que nous ne venons pas à Jésus pour les bénéviter mais nous sommes vers Jésus pour le salut d'abord pour chanter qu'il nous a rendu maintenant c'est lui-même qui a promis de nous bénir lui-même a promis de nous bénir ce ne sont donc que des promises ce ne sont donc que des retomper bien-mêmes salut les péditions qu'on peut avoir mais si tu viens avec quelqu'un viens à Jésus tu auras le mariage viens à Jésus tu auras un enfant viens à Jésus tu auras ceci là tu as raté le coche viens à Jésus tu auras le pardon et tes péchés la surveillance la vie éternelle et d'avoir la compagnie de Jésus c'est super il va les trois choses il sera avec toi tous les jours et celui qui est avec Dieu il est puissant celui qui est avec Dieu il est insuré celui qui est avec Dieu et bien il marche avec une tête haute parce que le tout puissant est avec lui n'attendez pas de savoir bien parler n'attendez pas cela n'attendez pas que le patient vous stimule n'attendez pas qu'il y ait seulement des organisations des places publiques n'attendez pas ne repoussez pas bien au lendemain et n'attendez pas non plus à force d'attendre et bien tu es là quelqu'un qui va t'habituler à cette sorte de vie d'attendre 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 jusqu'à quand c'est en servant qu'on devient serviteur c'est en fonction qu'on devient un fourgéron plus du servieux plus il y aura l'option pour servir plus il y aura la volonté la détermination pour servir qu'importe les obstacles on est un lieu de toute façon donc il faut s'élancer tout simplement nous avons dit mais ça parait quel est ton secret quel est ton secret je compte sur Dieu tous les jours vous savez bien combien de fois nous avons des crampes d'estomac où on a peut-être des nœuds dans le soin parce qu'on s'est dit que je dois aller prêcher et on n'a pas d'appétit je dois aller prêcher et on n'est pas à l'instant qu'on n'a pas libéré le message c'est vrai mais tout cela a commencé un jour on s'était exercé je peux encore me rappeler un de nos premiers amis dans le Seigneur qui a été un peu dans une école technique mais on n'était pas proche d'un autre lui et c'était moi mécanique on se croise en Belgique dans les années 79 on se disait bonjour c'était tout lui électricité moi mécanique mais dès que je me suis converti on se croise dans un trame mon frère vous laissez-vous pas régulièrement comme ça quand on se croise moi je vais prier alors tu vas prier où ? moi je suis venu comment j'ai appris à prier j'ai donné ma vie à Jésus et depuis ce jour-là on s'est liés ensemble jusqu'à habiter dans une même maison bien au Canada puis c'était en revient de l'éducation moi je veux d'un peu et après je vais également me marier au nid mes amis même avant béni ici il y a deux semaines on était encore avec lui et on s'est encore en projet mutuel on s'est rappelé tout ce temps-là on faisait des exercices des répétitions des versets uniques depuis Matthieu 603 Jean 3.16 Jésus 2031 verset 3 on faisait comme ça des exercices afin de mémoriser la parole de Dieu à utiliser dans les circonstances où pour les utilisés disent Amen Ma réaction vous n'allez jamais orbite autour de l'argent donne-moi prête-moi jamais du reste j'interdise ces genres de relations qui orbite autour de l'argent donne-moi prête-moi avance-moi je vais retourner ça ça détruit les relations que vos relations puissent orbiter autour des intérêts de Dieu vous rétournez vous priez ensemble pour les âmes vous échangez comment vous avez gagné l'âme au Seigneur quel est ton sécure de la prière comment tu pries comment tu jeûnes comment tu médites la parole de Dieu où est-ce que tu allais dans la lecture de toute la Bible nous viendrons liser la Bible dans la première année de la conversion et dans la première année de la conversion toute la Bible tu dévis jusqu'à la fin c'est vrai la conquête est donc pour maintenant n'attends pas et surtout qu'on est dans ce thème actuellement bien-aimé qu'on va être commencé aujourd'hui dans cette convention n'attends pas Amen je cherche à gagner et amener mon téléphone même par les réseaux sociaux je peux même dire qu'aujourd'hui on a l'opportunité d'atteindre le plus grand nombre possible par les réseaux sociaux faites-le à quoi te sert les réseaux sociaux combien d'heures tu passes sur ton téléphone tous les réseaux tu y es LinkedIn tu y es Whatsapp tu y es Facebook tu y es Telegram tu y es combien d'heures tu y passes et dans ces heures dites-moi un peu combien d'heures tu as gagné au Seigneur qu'est-ce que tu consultes dans ton réseau bien-aimé social si c'est pour gagner les hommes au Seigneur Dieu te bénira mais si c'est pour tout simplement te noyer dans des pensées dans des pratiques dans des choses ignobles qui n'en ont pas du tout le Seigneur croyez-moi tout est le défunt du mal la conquête c'est pour maintenant et vas-y avec la grâce qui vient t'a donné la grâce de l'un n'est pas forcément la grâce de l'autre l'un peut le faire par écrit l'autre facilement en parlant l'autre l'invitant quelqu'un pour manger ensemble savez-vous que quand tu as mangé avec quelqu'un même plus qu'il se voit tu ouvres son cœur parce que c'est quelque chose qui a toujours rapproché les populations une famille où les parents et les enfants m'agent ensemble ça a toujours soudé quand tu as vu des quelqu'un et que tu as donné à manger crois-moi en mangeant il va ouvrir son cœur d'exposer ses problèmes tu vois saisir l'opportunité que ce problème soit un temps plein pour que tu nous parles de Jésus Amen Amen J'avais pu gagner comme ça une personne d'une religion qui ne peut pas citer ici au Seigneur parce que dans ces années où je faisais mon sage passionnant en 1984 à Bruxelles on avait invité dans notre café chrétien un autre chaque jeudi on rassemblait les gens quelques connaîtrés au joueur à l'hôpital et après avec libre échange autour d'un café et des gâteaux et des cakes et de cette façon la pire ce jeune homme m'a approché je commençais à lire la Bible avec lui le foyer était fâché parce qu'on avait mis la Bible par terre parce qu'elle respecte tout livre sacré vous comprenez déjà de quoi je veux parler Amen je l'ai amené dans ma chambre pour manger le foufou de nos nourritures africaines et avec ses têtes très ouvert comment vous pourrez manger avec lui jusqu'à ce qu'il a commencé à se révéler il résistait tellement tout le temps mais il aimait chaque fois venir à moi disant bon Jean je me souviens quand je suis avec toi vraiment Dieu c'est le garçon bien j'aime bien t'écouter j'aime bien être avec toi et je lui disais je suis ce que je suis à cause de la Bible je suis ce que je suis à cause de Jésus Christ celui qui m'a affranchi de la vraie manière de vivre crois-moi c'est à cause de Jésus sinon je ne serais pas pas éviter de passer avec toi comme ça et je lui dis ce Jésus là est une réalité c'est pas une utopie ce Jésus là peut que comme tu es déçu dans ta révision et il me disait bon je n'ai pas la paix j'ai un Jésus dans la paix vous savez vous ce que c'est passé dans sa vie il a revenu la première fois entre le prière au nom de Jésus à genoux puis ce moment il s'est réveillé il m'a dit j'avais la paix dans le cœur de prier au nom de Jésus je lui dis continue à prier la deuxième fois qu'est-ce qui s'est passé ils étaient ensemble dans un songe ensemble à table avec ses parents et il a entendu quelqu'un taper la porte on a dit entrer la personne très brillante ouvre la porte et rester à la porte et il dit ceci c'est tôt pour regarder tout le monde au visage d'étincelles mais quand il me regardait il m'est allé un sourire extraordinaire il regardait tout le monde comme s'il parlait avec tout le monde car il me regardait un sourire formidable puis après il a dit maintenant je vais m'en aller il a appelé par son nom X m'as-tu reconnu ? il a répondu non je ne t'ai pas reconnu il lui a dit je suis Jésus Jésus est parti il s'est réveillé pleurant il est venu le voir dans la charge le jour d'après je lui ai dit toi tu vis des choses que moi je n'ai pas compliquées tu veux même entrer de prier au nom de Jésus Jésus vient de visiter un son moi j'ai même jamais vu l'homme de Jésus il met même un bout de cheveux de Jésus c'est pour te dire qu'en dehors de Jésus il n'y a pas de vie la troisième fois portée cote 1945 rue de l'instruction numéro 90 si j'ai encore l'entête de l'adresse furtivement il vient il s'écrisse dans l'église que personne ne dise pas qu'il est dans l'église ce jour-là sinon ça ne fait plus du problème et voilà que l'adoration commence tous en train d'adorer et chanter merveilleusement on avait une bonne habitude de temps en temps avec des moments calmes où seulement le saint est joué et un papa flamand de ce coin donc il ne maîtrise pas bien le français a commencé à parler la langue il a parlé la langue il a parlé la langue et la Bible dit que tout le monde se taise à m'attendre c'est une interprétation il n'y a pas une interprétation lequel tu as continué nous avons seulement entendu quelqu'un qui sort de la scène et sorti des rôles l'anglais pour me dire Jean-Glaude dis-moi un peu depuis quand est-ce que monsieur Willems a appris ma langue maternelle parce que déjà quand tu parles à plus le français c'est très compliqué mais comment va-t-il qu'on est à la langue maternelle c'est quand même topique ce que tu dis oui mais sa fille est très intelligente souvent que sa fille lui montre quelques paroles prévées à parler quand même je lui ai dit sa fille j'étudie avec elle à l'école qui ne connait rien de ta langue maternelle il m'a regardé trois ans les yeux il m'a dit Jean-Glaude a pas vu que je suis un chrétien qu'est-ce qui s'est passé il m'a dit ceci quand c'est Thomas a commencé à parler ma langue maternelle classique il disait ceci en citant mon nom pourquoi tu me résistes je suis mort à la croix de Golgotha pour toi donne-moi ta vie je t'aime pourquoi tu me résistes il est devenu de cette façon comme vous dites bien aimé ce que Dieu attend de chacun entre nous c'est que tu y ailles avec les moyens qui lui a donné avec les capacités qui lui a donné n'envie pas les capacités de l'autre ne cherche pas à être comme un autre ne cherche pas à parler comme un autre ne cherche pas à agir comme un autre toi agis bien aimé selon ce que Dieu t'a donné nos grâces sont différentes il y a un qui gagne au Seigneur uniquement en chantant les gens pleurent et viennent à Jésus dans le cadre des âmes au Seigneur après savoir opérer un miracle mais toi tu dois te connaître dans la consécration Dieu doit te révéler qui tu es et quelles sont les capacités qu'il t'a donné et les utiliser pour sa gloire Amen et ainsi il est devenu chrétien et quelques temps après je partira en 1985 au Congo et plus jamais je n'ai eu de contact encore avec lui les smartphones n'existaient pas encore à l'époque et puis voilà on n'a pas pu arriver à maintenir le contact mais j'ai fait ma part Amen Amen la conquête c'est pour maintenant de l'aimer c'est à toi de les conquérir les membres de ta famille c'est à toi de les conquérir ceux qui sont dans ton quartier les français qui sont dans les meubles avec toi c'est à toi de les conquérir ceux qui sont à l'école au travail que c'est j'encore où que tu passes c'est à toi de les conquérir ces gens ces gens qui sont attachés à toi qui t'aiment pourquoi tu ne parles pas du Seigneur pourquoi passer du temps à orbiter sur toutes des choses mais on ne parlait pas du tout de Jésus à la personne et je sais que lorsqu'on a la volonté de gérer les âmes au Seigneur Dieu lui-même arrive à créer des circonstances à nous donner des stratégies afin que nous arrivions à communiquer la parole à cette personne pour qu'il vienne à Dieu et nous disons Amen a-t-il une vérité bien-aimée vaincre les obstacles de la conquête il faut savoir vaincre les obstacles de la conquête verset 2c de Josué le premier toujours maintenant passe ce Jourdain passe ce Jourdain le Jourdain est en là comme un obstacle obstacle certes mineur parce que l'endroit devait passer ce n'était pas très profond mais toutefois est l'obstacle mineur parce qu'il y a des obstacles majeurs appelés en canard il est de soi nord de Dieu passe cet obstacle face ce Jourdain quel est ton premier obstacle est-ce la dignité ce n'est pas c'est l'esprit c'est l'esprit de timidité qu'il nous a donné un peu moderne un 7 mais l'esprit le force l'amour et les sagesse est-ce la crainte est-ce la peur est-ce le camp qu'est-ce qui fait que tu te sens bloqué bien-aimé est-ce le manque d'oudasse est-ce le manque de courage vient à dire t'inquiéter tout simplement tu dois vaincre cet obstacle qui est dans ta vie assez souvent la peur qu'est-ce qu'on dira du moins à l'école qu'on a fait qu'on appelait la petite Jésus parce qu'elle parlait tellement de Jésus et qu'elle ne voulait pas laisser toujours les copinages à l'école ici en Belgique la petite Jésus il n'a pas eu honte qu'on puisse l'appeler ainsi tu dois vaincre l'obstacle de la honte qu'on t'est catalogue ou pas tu dois savoir que tu es un ambassadeur de Christ ici sur terre et un ambassadeur ne peut pas avoir honte de l'État qu'il a envoyé sinon on le disqualifie tout de suite il doit défendre les intérêts du pays qui a eu pour l'envoyer quel est cet obstacle qui est devant toi mon frère ma soeur tout en étant un obstacle mineur mais toutefois il y avait les pierres bien aimés dans cette eau du jour il y avait un peu de vent il y a devenu un peu de vent il faisait soin un peu froid là-dedans et puis il y avait le ralenti bien aimé pour traverser le jour des obstacles il peut y avoir plein 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 mineur mais toutefois obstacle qu'est-ce qui te bloque qu'on puisse commencer à se méfier de toi qu'on puisse commencer à te critiquer qu'on puisse se maurier de toi tu as peur du rejet dans ta famille moi quand je me suis converti la famille a murmuré je nomme mon temps vers l'Europe pour devenir un grand ingénieur non pas pour aller te montrer dans toute cette histoire de religion c'est plus tard que les gens se sont déliés pour les chrétés tous fâchés et contre moi parce que c'est disant que c'est un peu très intelligent peut devenir un très très grand ingénieur et va aider la famille comme c'est souvent en Afrique on compte ceux-là qui sont qui en Europe vous en savez vous voulez quelque chose alors on a parlé dans tous les sens et tout fait c'est disant bon tu restes comme il est encore là-bas ça va mais quand j'ai mis la décision de revenir mais non comment en 1985 j'ai mis le pire en 1939 en Europe et s'ils ont appelé avec mon Jésus je suis rentré en 1985 croyez-moi c'était l'amour qui vit dans tous les sens et je m'étais dit Seigneur c'est toi qui m'a appelé parce que c'est toi qui m'a appelé personne n'est pas même timidé parce que c'est toi qui m'a appelé c'est l'encrocher des personnes parce que c'est toi qui m'a appelé tu vas faire juste idée parce que c'est toi qui m'a appelé Seigneur tu les amèneras tous à changer la vie d'un jour et que toi Seigneur les uns après les autres j'ai vu quelques membres des familles venir au Seigneur et même un avec sa femme et tous ses enfants sont au Seigneur j'ai vu les coussins des familles s'entire venir au Seigneur j'ai vu les amis qui s'évoquaient de nous en Belgique venu au Seigneur j'ai même vu il y a presque 6 mois d'arrière un tout délé qui s'évoquait de moi littéralement disant que toi tu seras ma bouche dans ce pays tu verras tout ce qui va t'arriver j'ai vu venir au Seigneur et tous ont changé la vie d'aujourd'hui et si jamais c'était à mon cri si jamais c'était au régime qu'est-ce que Dieu a dit de moi qu'est-ce que je serais devenu et qu'est-ce que ils seront devenus c'est sérieux sur mon écran parce que en obéissant au monde et aux pensées du monde et à leur pensée à eux qui étaient que je devienne quelqu'un pour les aider c'est que ce monde n'est pas réussi bienvenue dans la vie et finalement la dérision c'est encore plus grande c'est pour cela bien aimé les intérêts du Dieu doivent prier que tu sois ingénieur les intérêts du Dieu que tu sois médecin les intérêts du Dieu que tu sois c'est pour moi que tu de l'heure les intérêts du Dieu que tu sois encore aux études les intérêts du Dieu dans tout ce qui t'entre le fait les intérêts du Dieu et le plus grand intérêt du Dieu c'est quoi ? le salut des âmes le salut des âmes les obstacles il y en aura et Jésus nous a promis bien qu'on a bien des combats et bien des obstacles dans Jean 7 verset 33 il a dit vous aurez des tribulations dans ce monde mais prenez courage car j'ai vaincu le monde il a dit cela être un chrétien c'est pas une vie comme ça en rose du reste une rose sans épis ne plus une rose la vie chrétienne c'est une vie en rose avec ses épis ses combats ses luttes ses difficultés mais ça ne va pas nous empêcher de persévérer avec le Seigneur au contraire ça va nous aider à nous accrocher encore à Dieu afin qu'avec Dieu puissons faire les grands espoirs dans Marc 10 verset 30 on pose la question à Jésus et nous qui t'avons subi qu'est-ce qu'on va gagner ? Jésus leur a dit si à cause de l'évangile à cause de moi vous avez permis des pères des mères des prères des sœurs et des terres je vous en donnerai des pères des mères des prères des sœurs et des terres au centre que vous en laissez à présent avec la vie avec la situation avec la passion et la passion en suivant Jésus en reconnaissant ses paroles en reconnaissant la peur la crainte et ses choses quand tu veux je veux nous niveler vers le bas nous allons trouver une grande famille spirituelle je peux vous assurer que dans la famille des enfants de Dieu j'ai vécu j'ai reçu j'ai expérimenté des choses que je n'ai pas expérimenté avec ma famille biologiques alors attache-toi avec les persécutions ça ne manquera pas mais la vie de même est grandie mais aussi malgré les persécutions le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours Amen 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 Fais attention à multiples réflexions qui peuvent risquer de te libérer vers le bas et d'être empêchés de pouvoir bien aimer être un conquérant le jardin obstacle mineur mais qui est préparé à des grands obstacles qui vont également arriver à franchir Amen le cinquième événité avec quelques ramifications la force de la conquête la force de la conquête qu'est-ce qui m'a fait bien aimé la force de la conquête de Josué c'est sur les promesses de l'éternel comprenez bien aimé qu'importe les choses que tu veux opérer qu'importe la prière que tu peux faire qu'importe la concentration que tu peux avoir dans ta vie qu'importe la puissance que tu as sur bien aimé il faut chaque fois avoir une parole qu'il t'a donné Amen Tu ne crois pas une parole de Dieu l'on se que tu te lances nous verrons qu'il y a des paroles générales pour tout le monde mais aussi Dieu donne à chacun une parole particulière Amen Amen Moi quand je devais quitter quand j'avais un cercle d'entrer au connoisseur je connaissais la parole générale la parole de Dieu je serais avec toi mais Dieu m'a parlé au travers d'un phénomène que je n'ai jamais vécu que je n'oublierai jamais parce que j'ai rentré près tout juste avec Jésus dans mon coeur Amen vous pouvez vous rendre compte en Europe tu sortes d'une cabine téléphonique en 1995 et tu vois un billet de 1000 francs belges en train de planer jusqu'à toucher la terre pose-toi la question d'où vient ce billet-là dans un pays où on ne peut pas ramasser même 10 cents 1000 francs belges je poursuis ce billet je le prends je cours devant pour trouver quelqu'un monsieur as-tu perdu l'argent ? j'ai vécu l'en a monsieur as-tu perdu l'argent ? non heureusement qu'elle aurait été à l'Europe je rentre dans une pharmacie monsieur est-ce que quelqu'un n'a pas perdu l'argent je viens de trouver 1000 francs belges d'euros à côté de la cabine dit monsieur en tout cas personne n'a dit si vous parlez de l'argent il arrête une voix énorme il dit Jean-Claude c'est pour te démontrer que je serai avec toi et croyez-moi que j'ai gardé ce monde il y a une toute étape d'autres signes le temps et qu'on ne peut pas de quitter ce signe qui est Dieu l'appelé j'avais une parole de Dieu sans parole de manière générale mais une parole de Dieu également qui est terre et une parole que j'avais juste également lorsque j'avais eu mon baptême je t'aime de l'amour éternel c'est pour ça que je te conserve ma bonté jérémie 31 verset 3 quand je pense à ce verset je me dis ce nom jérémie 313 je sais que je suis sous mon passage qui Dieu m'a donné quelles sont les paroles que Jésus a reçues premièrement une parole de conquête progressive le verset 3 tout lieu que foulera conquête progressive que foulera donc petit à petit tout lieu sans distinction que ce soit un lieu où il y a des sérachimes que ce soit un lieu où il y a des jéroussiens que ce soit un lieu où il y a je ne sais pas quel genre d'ennemi il est dit tout le lieu qu'il voulait qu'on pourrait qu'il soit actif tout lieu à toi de fouler tout simplement de l'invoquer c'est comme ça que Jéricho est tombé avec une stratégie particulière il est tombé avec une stratégie particulière Gabon va tomber avec une stratégie particulière parce que pour chaque conquête il y a une stratégie que Dieu va donner Amen Amen Tout le lieu que fouleras tu sais moi j'allais bien jour au Seigneur je vis pour toi donne moi de conquérir le monde que j'aille partout apporter ta parole Amen et par la grâce et bien je peux aller partout dans le monde aujourd'hui pour apporter la parole de Dieu mille faveurs que Dieu m'a donné ça fait plus de 15 ans maintenant qui lui va donner cette faveur je peux aller partout et Dieu le sait je vais demander cela pour l'Évangile Amen pas pour aller mais par l'année pas pour le tourisme et je peux vous en souvenir que quelqu'un m'a dit auquel j'aime bien pour la fin je ne suis pas ça allait lui écouter je ne sens pas que je ne suis pas la fin je suis pour le moment quelqu'un a voulu m'envoyer pour que j'aille me parler et découvrir un peu de maille lui répond tout va c'est très c'est très c'est très sans certes autant de dire j'y arriverai et moi j'aime quand je bouge quelque part que j'ai la conviction que Dieu vient pour gagner une parole de conquête progressive tout lieu deuxième parole une parole de victoire absolue et à vie verset 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras allez comprendre quelque chose mon Dieu qui me rassure que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai cela veut dire que je peux arriver là où il y a les sourciers là où il y a les péticheurs les gens qui sont dans les loges mystiques là où il y a les serpents du reste je peux dire j'ai tué le neuf serpents j'ai été dans des emplois bien aimés où j'ai été à moto pendant deux heures de temps passant le fort contournant des dépenses de fourmis à moto deux heures sur une moto pour arriver à la destination avec tous les risques qu'on peut connaître là où il n'y a pas de réseau téléphonique des contrées également où j'étais dans le Kivu connaissez le sort du Kivu comment il y a beaucoup de meurtres là-bas j'étais dans une contrôle on a dit que là si vous tombez en panne c'est sûr que vous allez perdre votre vie sur cette route là et vous m'avez donné une bonne jeep et le Seigneur était avec les démons on a failli de ne pas sur cette route là une parole de victoire absolue et à vie nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras il y a trop de sorciers dans ce quartier il y a trop de fétiches dans ce quartier ça c'est souvent la vie il n'y a pas beaucoup de sorciers c'est à l'heure nul ne tiendra devant toi je veux dire c'est pas je dis que l'âme et le sorcier c'est à l'oucule à démontrer qu'il est vieux qui a été puissant j'habite quand j'habite actuellement et bien cette nuit là il y a eu un vent puissant avant d'habiter pendant la maison qui a porté la tenture avant qu'il habite la maison il tombait chez le voisin casser les soins chez le voisin j'ai dit il est souri c'est que ce quartier vous ne mourrez pas je veux savoir que c'est lui qui t'aura le plus fort que celui qui est et j'habitais dans ce quartier j'ai été parmi les premiers à y habiter même si ça a l'air d'être informe et vide vous voyez moi j'étais le premier à habiter ce quartier là dans un chantier inacheveré on a eu pouvoir prier et refaire la poitrine qu'on y habite on y est jusqu'aujourd'hui amen il ne faut pas avoir un peu de sorcier combien de fois on n'a pas vu quand on avait commencé l'église dans cette maison j'avais l'impression qu'on était de m'étrangler la voix ne s'ouvre pas le pain ne bouge pas mais Jésus est dans le cœur j'ai dit Jésus 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 subitement une libération ces esprits sont partis une ou deux fois ils sont revenus je les ai chassés encore la troisième fois du Seigneur ta parole dit que l'homme de l'éternel comme pour tous les cieux et l'éternel par l'autorité qu'il me donne j'ai chassé ces esprits et ils n'auront rien à faire sur moi amen il est censé t'envoi on a eu trois préavis pour te guérir puis les états t'envoi on a eu trois préavis on a eu des états et les états et les états en plus l'éternel amen 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 donc moi quand je dis que cela il est sauvé je suis le féticheux croyez-moi je me sens irrité enthousiasmé pour pouvoir en frottes ces puissances amen moi je sais que notre lieu a la capacité de donner la victoire amen amen aucun ennemi physique ne tiendra devant toi amen aucun ennemi spirituel ne tiendra devant toi amen 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 aucun fils tannac même si on dit que voilà lui c'est comme un volien dans ce quartier souvent en Afrique il y a des cercations on peut terroriser les gens et on dit dans ce quartier c'est moi qui domine il faut que qui concrète dans ce quartier vienne me voir d'abord civilité obligé moi je ne peux pas le faire qui es-tu même si on peut dire qui est-ce que tu es 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 alléluia il y a une bonne idée j'ai un boniat tu viens contre moi avec la lancée à Jardinot mais moi je viens au nom de l'Étriac et au nom de l'Étriac nous avons bien aimé nous sommes les conquérants Amen 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 Troisième parole c'est une triple parole d'assurance de la présence de Dieu et ça j'aime Triple parole d'assurance de la présence de Dieu verser ce qui l'est j'essaierai avec toi verser ce qui sait je ne t'ai délaissé mes poids verser ce qui l'est je ne t'abandonnerai pas Amen Dieu peut me le dire bien aimé pensez-vous que je veux m'attacher à un homme alors qu'il s'est confié alors qu'il y a la parole de Dieu et alors qu'il s'est confié en éternel Amen Amen et voie propre à compter sur Dieu en toutes choses Amen compter sur Dieu quand tu dois aller témoigner compter sur Dieu quand tu veux investir compter sur Dieu certes on n'a pas besoin de conseils des hommes qui ont un peu d'expérience mais compte pour ce Dieu Amen Amen la présence de Dieu c'est la meilleure présence dans la vie quand tu as la présence de Dieu comme disait notre papa une minorité avec Dieu vaut plus qu'une majorité sans Dieu c'est comme ça c'est comme ça que dans Juche chapitre 6 comment est-ce que Gédéon a vécu le magianite avec 300 soldats il a fait plus de 120 000 magianites 300 personnes ils étaient à 10 000 il y a eu une éprimation jusqu'à garder 300 minorités avec Dieu quand tu es avec Dieu crois-moi c'est plus qu'une troupe de gens qui ont barri avec Dieu l'enfaisance divine c'est la meilleure des présences quand il y a une parole et dernière parole une triple parole d'encouragement triple parole d'encouragement pourquoi ? parce que le découragement peut facilement bénir dans la vie même si on est en fond de lui le découragement peut bénir à un certain moment parce que nous sommes dans ce corps de chair on n'est pas encore au ciel on ne vit pas à un autre périssol où nous avons nos deux pieds sur terre et ce monde fait des combats des luttes et des difficultés même quand on est pasteur il faut le découragement peut s'enverrir quand on parle sur ton dos on est critique on dit le découragement peut bénir à un certain moment mais quand le découragement peut bénir qu'est-ce que je fais Seigneur c'est toi qui m'a appelé c'est à toi que je vais rendre compte c'est à ta maison que je vais rendre compte Seigneur Seigneur je ne compte que sur toi je sais que tu es arrivé avec moi Seigneur je ne suis pas parfait je connais mes erreurs je connais mes fraudes je ne suis pas parfait c'est toi qui mets la transcendée mes limites je ne compte que sur toi Seigneur mon Dieu lève-toi ma papeur lève-toi comme à ma place au Dieu lève-toi qu'en font tous les dépréteurs pour moi quand tu pries ici le Seigneur te rappelle je suis avec toi je suis avec toi je ne vais laisser le poids je ne vais pas m'en donner jamais je suis avec toi j'ai tellement l'amour et l'amour je te conseille la papeur la papeur la papeur la papeur pour nous et tous vous allez utiliser les bois les conserves sous les bois les salines la bonté de vivre en concert en réserve pour nous pour que dans toutes les situations puissions expérimenter la bonté de Dieu priez pour l'encouragement on n'est pas sauvé dans le découragement et crois-moi dans la vie un découragé ne peut rien faire un découragé il somme finalement dans la dépression d'après la dépression ça met les formes de nos suicides c'est pour cela dans la vie ne perd jamais courage ne perd jamais courage garde la foi et sois toujours courageux les courageux sont ceux-là qui réussissent les courageux sont ceux-là qui prennent des risques les courageux sont ceux-là qui osent faire le premier pas les courageux sont ceux-là qui ont trébuché qui se réveillent qui vont encore de la mort parce que la Bible dit que cette fois le juste peut te trébucher cette fois il va se réveiller calmement soyez courageux dans la vie ne pas te laisser appartenir les paroles de découragement ne pas te laisser appartenir les échecs des autres parce que les autres ont des joueurs qui tu vont se réveiller même s'il y a souri une fois bien aimé celui qui a fait la lampe à inconnaissance ce monde échauffe il a essayé mille fois pour réussir la première lampe à inconnaissance le premier temps pour la bénédiction de la balle intérieure mille fois qu'il a essayé alors essaye encore essaye encore ne sois pas découragé verset 6 et ça va se répéter la même chose et dans l'hébraïsme pour moi quand on répète trois fois la même chose c'est que Dieu va insister sur cela la paix de Samuel 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 la paix de Moïse Moïse la paix d'Abraham Abraham Abraham ici là verset 6 faut défi toi et prends courage car c'est toi qui va faire entrer ce peuple verset 7 faut défi toi et aie ton courage tout en gardant la parole on ramène toujours la parole verset 9 faut défi toi et prends courage et tes frères point et te mènes et avec toi amen 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 triple parole donc je vais résumer avant que vous puissiez prier juste pendant 5 minutes premièrement la conquête c'est l'initiative que tu es et tu es la conquête te concerne tel que tu es amen troisièmement la conquête est pour maintenant amen n'attends pas quand tu es en mieux à guérir je sais que tu es le bébé spirituel tu restes le bébé spirituel en ce moment un zèle hors du commun ça c'est vrai quatrièmement tu dois faire que les obstacles bienvenue à la conquête cinquièmement il y a la force de cette conquête paroles de conquête progressive paroles de victoire absolue la vie des paroles d'assurance de sa présence triple paroles d'encouragement amen amen la conquête il y a ton voisin tu es un conquérant de meurtre un conquérant de meurtre un conquérant de meurtre dans la pire alléluia alléluia allez vraiment comment ça me dit le Seigneur nous aimerons que tous en puissance nous a nous bien aimé mais mettons-nous de vous tous ensemble chez le capard dans sa poche dans la lumière mettons-nous de vous nous allons prier je crois pendant 30 secondes pour chaque fois de ce message je veux toujours apprécier que nous sommes priés par rapport au message pour l'entendre afin que chacun puisse bien et cristalliser cela quand on a prié pour quelque chose avec foi croyons que Dieu nous a entendus croyons que Dieu nous a entendus croyons que nous avons reçu la chose que nous avons demandé et que le Père nous s'accomplir Dieu t'a prêt à être conquérant Dieu n'est pas longtemps quand tu vois que je te fais les gens pieds pour toi t'es ensemble tu es là et te bénis dans les bruits tu es soin en parole et Dieu tu t'es toi tu es à la parole Dieu tu es au-delà tu es au-delà tu es au-delà tu ne perds pas les gens pour cette chaleur penses-tu que le Seigneur est bon il est content parce que chaque fois que tu te vois il dit Seigneur bénis-moi Seigneur visite-moi Seigneur fais-moi des biens il te dira que fais-tu pour que je fasse des choses pour toi que fais-tu pour moi pour que je fasse des choses pour toi le Seigneur te veut être un conférent généré si tu veux toucher le cœur de Dieu si tu veux prendre la main de Dieu dans ta vie apprendre la vie des âmes au Seigneur sois missionnaire au plus d'un passé sois incompréhensible au plus d'un passé et tu verras la main de Dieu tu verras la main de Dieu mais quand tu ne fais rien pour Dieu Dieu ne fera rien pour toi il y a des fois des situations qui devra bloquer dans la vie de la prison parce qu'il ne se trouve pas dans son état il t'a donné la vie si tu ne trouves pas que fais-tu de cette vie il t'a donné la santé si tu ne trouves pas que fais-tu de cette santé il t'a donné le cerveau Dieu si tu ne trouves pas tu ne prennes pas les âmes pour se voir comment le Dieu continue à te bénir mais mes écarts pour me dire souviens-toi de moi Seigneur car j'ai été servi avec la pure intégrité souviens-toi de moi Seigneur en quoi le Seigneur peut se servir de toi en quoi le Seigneur peut se servir de toi en quoi le Seigneur peut se servir de toi que fais-tu pour lui çaholes peut se servir destä, éclair l'esprit à calapapur brule voz n'avrume brule C'est parti ! 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 C'est parti !